Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Je la fais en bas parce que mon mari part, il est parti faire la crèche à l'église. Donc il mange là-bas sur place et je reste en bas pour surveiller le jardin, la piscine parce que sur la bâche il y avait de l'eau et c'est gelé ce matin. Il fait moins je ne sais pas quoi, c'est la première fois. Et comme une fois, elle a voulu aller dans la piscine, elle a glissé jusqu'en bas, elle a voulu se rattraper avec ses griffes, elle a percé la bâche, elle est tombée dans l'eau. Enfin bref, c'était une horreur. Heureusement, elle a réussi à s'en sortir, elle est venue devant la fenêtre trempée, gelée. Et là, je surveille, de temps en temps je surveille parce que j'ai peur, ça ne lui a pas servi de leçon parce qu'une fois je l'ai trouvé sur le bord de la piscine en haut, c'est une piscine hors sol. Et ça me fait un petit peu peur. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo unboxing du site Paint by Number Day. Donc au début, je croyais que c'était de la peinture par numéro. Eh bien non, c'est comme un autre site, ce n'est que du point de croix. Alors ça, je trouvais ça génial. Alors nous, on est tellement habitués à l'autre site que, évidemment, peut-être celui-là, on va peut-être un petit peu alterner entre les deux. Ouh là là, il y a Jeana qui rentre par la fenêtre tellement il fait froid et je vais fermer la fenêtre. Voilà, donc là Jeana, elle est là sur le côté. Alors donc, c'est donc le site Paint by Number Day. Et donc, je ne sais plus le budget, j'ai pris trois petites toiles pour pouvoir les faire rapidement et leur envoyer le retour, en fait. Et c'est du John Sunday. C'est marqué sur le site, ce n'est pas marqué sur les enveloppes. Donc j'ai pris deux d'une série et une d'une série qui existe, mais j'en ai pris qu'un. Voilà, donc je vais commencer par celle-ci. Hop, elle est très jolie, il y a du point arrière. Mais bon, après tout, j'y arrive maintenant. Voilà, c'est parce que c'est vert. C'est vert pastel, il y a du bleu gris. Voilà, c'est des couleurs pastels. J'adore ça, moi je ne peux pas faire des couleurs foncées parce qu'avec mes yeux de vieilles, comme je dis, j'ai du mal à voir. Donc ça, au moins, c'est bien, même s'il fait sombre, on n'avait pas besoin de lumière. Voilà, donc c'est une 14 CT. C'est une 27 par 19, donc j'ai oublié ma règle à mon bureau en haut. Bah écoutez, tant pis. On va essayer de faire sans règle. Je sais qu'elles sont petites les toiles, là j'adore. Elles sont toutes mimies. Voilà, donc nous avons... Hop, ça c'est la photo. Ici, nous avons... Ah ouais, quand même. Il y a 44 couleurs. Full stitch, backstitch, backstitch. Le point arrière, il y en a 4 couleurs différentes. Voilà, on a ça. Alors, moi, quand je regarde des vidéos, j'en vois pas beaucoup qui se hérissent avec cette matière. Moi, ça me fait bizarre si vous saviez. Mais bon, je crois qu'il y en a une ou deux, ça fait pareil exactement. Voilà le patron, il est super bien. Enfin, moi je trouve. Regardez. Super bien, grand, tout comme il faut. Voilà, j'aime bien. Nous avons donc tous les fils, donc avec la petite barquette, là, la petite cartonnette, avec le paysage. J'aime bien, j'aime bien. Donc il y... Et il y en a deux ? Ah ouais, il y en a deux cartonnettes. Il y a deux cartonnettes. Donc je vais les détacher. Alors, je vais regarder. Alors, c'est pas numéroté par contre. Ah ouais, c'est pas numéroté quoi. Mais si c'est numéroté, je suis bête. J'ai qu'à la retourner, c'est tout. J'adore les couleurs. Alors, de ce côté, vous avez ces couleurs-là, pastels. Un petit peu du marron, du brun. De l'autre côté, vous avez aussi dans les tons de beige, de gris. Ouais, c'est hyper sympa. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de fils. Mais bon, c'est du 14-été. Et voilà, donc les autres. Alors, je vais présenter comme ça. Là, c'est mieux. Là, et donc, il y a 44 couleurs. Vous avez toujours deux aiguilles ici. Donc, c'est super sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Maintenant, j'aime bien les petits trucs de Jason Day. Avant, je... Ça me... Voilà. Alors, c'est petit. Regardez ma main quoi. Bon, ça fait... Ça fait deux mains comme ça. Sans coupant les doigts. Alors, donc, vous avez toutes les références. Des couleurs, des fils qui sont autour. Et donc, écoutez, il y a... Je regarde de près. Parce que de loin, des fois, on regarde de loin. Et on se dit, oh là là, il y a plein de confettis. Et ensuite, quand on regarde de près, il n'y a pas tant de confettis que ça. Mais c'est vrai que c'est quand même petit tout. Et je commencerai bien par... Enfin, je ne vais pas la commencer maintenant. Mais je commencerai bien par ceux où il y en a le moins. Et qui sont un petit peu cachés, en fait. On a même un peu du mal à les voir. Alors souvent, moi, je fais une photo avec mon téléphone et j'agrandis. Comme ça, je vois bien. Mais bon, là, elle est super quoi. Voilà. Donc, c'est une... 27 par 19 avec les bords. Donc, sans les bords, là, vous avez au moins 5 centimètres. Ça doit être une... Une 20. 20 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 par... Par, je ne sais pas, par 15, mettons. Je ne sais pas. Je n'ai pas ma règle du tout. J'ai... Voilà. Mais bon, elle est à la taille super bien. Moi, j'adore cette taille. Voilà. Mais écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, au niveau, ben, c'est... Il n'y a pas marqué ici. Si, au niveau des points, 107 par 78. Donc, ça va. C'est hyper raisonnable. Voilà. Donc, ça, c'est ma première. Donc, moi, maintenant, je prends des petites parce que les grandes, j'en ai. J'en ai, j'en ai. Ah, ah, j'ai du mal à toucher ce papier, non de non. Voilà. Je vais remettre ça là. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. Puis, quand j'ai ouvert le colis, j'ai fracassé de... Je crois que c'est Lily qui avait fait ça aussi. Avec son... J'ai coupé. Et puis, comme le bord de la... Du sachet, là, il était plié dans le sac parce que ça ne devait pas tenir. Eh bien, j'ai un peu coupé. En même temps. Mais je n'ai pas coupé le... Je n'ai pas coupé le point de croire. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Beau, hein. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Et c'est celui-là que j'ai coupé. Non, pourtant, j'en ai coupé. Ah ben, c'est celui-là. Bon, je n'ai pas coupé beaucoup, vous avez vu. Alors, je vais prendre... Par rapport aux saisons. Voilà, je vais commencer par la saison de maintenant. Donc, c'est du 14-été. C'est 21 par 30. C'est... Celui-ci, ça fait saison hivernale. Et c'est une petite série que j'ai vue et que j'ai adorée quand j'ai vu la photo en vrai. Pas la photo sur le sachet, mais la photo-photo. J'ai adoré. Oh là là, par contre, j'ai adoré, d'accord. Mais c'est... Voilà. Donc, je vous la montre de suite puisque je l'ai déballée. C'est la petite série des lanternes. Alors, celle-ci, ça fait Noël parce que vous avez du hou. Eh ben, rien que ça, ça fait Noël. Vous avez du hou, un petit oiseau. Il y a plein de... Vous avez vu, dans le fond, on dirait qu'il y a plein de flashs, de couleurs, d'étoiles, de sentiments. C'est super joli. Enfin, moi, elle m'a beaucoup plu. Donc, voilà le patron. Vous voyez, celui-là, il ne fait rien. Pourquoi celui-là, il ne fait rien ? Je ne sais pas. Alors, il y a le patron. Il est sur deux feuilles. Enfin, sur une feuille et sur deux pages. On a 30 couleurs. Non, on en a 46, pardon. On a 46 couleurs. Pourquoi il y a tant de couleurs dans des si petites toiles, quoi ? Mais bon, il est super bien fait. Regardez. Donc, ça, c'est le haut de la toile. Et là, nous avons le bas de la toile. Voilà, c'est super joli. Alors, full stitch et en niveau art, French knot. Ces petites boules. Alors, ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je ne sais même pas où elles sont, d'ailleurs. Elles sont où ? 46, 46, c'est quoi ? C'est du M. Ah oui, quand même. Il y en a partout, là, dans le fond. Ah oui, tout là. Mais on va rire. On va rire. Il y en a partout ? Non. Parce que là, il y a toute une zone. C'est que du M. On ne peut pas mettre plein de boules d'un seul coup, quand même. Je ne vois pas l'intérêt. Ça, c'est du M. Je ne vois pas l'intérêt du tout. Vous voyez, c'est cette partie-là. Ce n'est que des petites boules. Alors, je ne sais pas. Je verrai si je l'ai fait ou non. Parce qu'en fait, au niveau rendu image, c'est super bien. Mais bon, qui ne tente rien. Enfin, j'allais dire qui ne tente rien. Il n'a rien. Mais il n'y a aucun rapport. Mais bon, on tendra. Et il y a du backstitch, forcément. En backstitch, il y a deux couleurs. Voilà. Ensuite, au niveau des fils. Alors, au niveau des fils, forcément, il doit y avoir deux. Oui, il y a deux petites cartonnettes que je vais détacher. Alors, les fils sont un petit peu tristes. Oui, mais après, ça dépend. Parce que là, il y en a des superbes de couleurs. Alors, donc là, c'est la dernière partie qui va du 25 au 46. Voilà donc les couleurs. Hop là. Voilà. C'est super joli quand même. Alors, il y a les deux petites aiguilles. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, ce n'est pas la cartonnette avec l'arbre comme celle d'avant. Et là, on a de 1 à 24. Voilà. Donc, c'est des couleurs hyper sympas. Franchement, le noir, le noir, c'est pour le backstitch, certainement. Et c'est tout ce qu'il y a enfoncé, vraiment. Ouais, ouais. Donc, c'est hyper sympa. Et alors, nous voilà avec la toile petite, mais costaud. Là, c'est brouillon, mais puis on ne voit même pas les carrés. On ne voit pas, là, on voit les carrés. Non, il n'y a pas de carré. Enfin, il y a les... Je ne vois pas les carrés, mais bon. Voilà. Bon, en même temps, je n'ai pas besoin de carré, si je regarde bien. Et vous avez donc toutes les références, ici et ici, en plus petite humeur. Mais bon, là, toi, les petites. Voilà. Donc, c'est une combien, j'ai dit ? Où il est mon truc, là ? Hop là ! Le 21 par 30. Donc, ici, 30. On enlève 10 cm. Ça doit faire dans les 20, 22 à peu près, parce que j'agrandis au plus. Et là, on a 3 cm. Ça fait 6. 21 moins 6. Ça fait combien, 21 moins 6 ? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 15. Bon, enfin, ça ne fait pas beaucoup, de toute façon. Voilà. Alors, l'endroit, c'est où ? C'est là, l'endroit. Oui, je vois la lanterne. Vous voyez ? Alors, la toile est reine, mais en restant souple. Puis, de toute façon, quand c'est des petites toiles comme ça, elles deviennent vite souples. Donc, c'est sympa. Moi, j'adore ces lanternes. Donc, au niveau du point, c'est 87 par 126. Voilà. Comme ça, vous savez un petit peu tout. C'est du 14-7, bien évidemment. Hein ? Parce que c'est très rare de trouver des Joy Sunday en 11-CT. Mais bon, en même temps, sur des petites toiles comme ça. Petites toiles, petites aiguilles. Donc, ça va très bien. Voilà. Donc, le patron, il est génial. J'adore. Je vous mettrai l'image en gros. De toute façon, comme ça, vous verrez mieux. Mais moi, j'ai flashé. J'ai flashé. J'avais regardé un petit peu la dimension et tout. Je me suis dit, c'est parfait. Alors, est-ce que j'arrive à rentrer ? Puis là, c'est bien parce que ça ne fait pas le bruit de plastique crépitant, là. Comme les autres. Voilà. Puis il y a la petite pochette, c'est hyper pratique. Voilà. Donc, ça, c'est la seconde toile, le second point de croix. Ensuite, le dernier, ça fait partie des lanternes aussi. Spring Lanterne. Et l'autre, c'était Winter Lanterne. Voilà. Alors, voilà le modèle. C'est joli, hein ? Moi, j'adore les fonds pastels, comme ça. C'est les couleurs. Alors là, vu que je l'ai cassé, on peut quand même l'ouvrir bien comme il faut. C'est un 14-7T. C'est 21 par 30. Donc, elle doit être petite. Plus petite que celle-là. Peut-être. Hop. Voilà. Donc, il y a la photo. Le patron dont... Ah ! Ah ! Celui-là, j'ai du mal à le prendre. J'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Alors, au niveau des couleurs, on en a 42. C'est fou ce qu'il y a comme couleur dans les petites toiles comme ça. Il y a du knot et il y a du backstitch. Quatre couleurs de fils et knot, il y en a un. On regardera encore. Ça doit être à peu près les mêmes choses. Voilà. Donc, ça, c'est du mal à la tenir. Voilà. C'est du papier glacé, voyez ? Donc, ça, c'est parfait. C'est bien fait, moi, je trouve. C'est super bien. Donc, par contre, là, je pense que le backstitch est pratiquement obligatoire. Et oui, et oui. Et c'est ce qui prend le plus de temps, des fois. Et l'autre côté, pardon, j'ai oublié de vous montrer l'autre côté. Voilà. Alors, je vais regarder les knots, là. French knot. C'est le 42, c'est le J. Alors, le J, on en a là, 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 on en a là. Wow. On en a là. On en a. Elle va plus en bas de la toile, en fait. Voilà. Et heureusement qu'il n'y en a qu'une. Et c'est, il y a en quelle couleur, en fait ? Je regarde, hein, je... 42, c'est le J. Donc, le J. Alors, voilà les... 42, en fait, c'est des petits trucs blancs, donc c'est les fleurs. C'est les fleurs, c'est du coton blanc. Alors, je vous montre. Il y a deux cartonnettes. Oh, les couleurs, elles sont magnifiques, quoi. C'est que du pastel, pratiquement. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va commencer par la première. Alors, là, on a l'arbre, là. Voilà, j'aime bien. Et de l'autre côté, donc on a toutes les références. Tati, tata. Et donc, écoutez, c'est super beau. Alors, je vais vous montrer, si je viens, de 1 à 15. Les voilà. C'est hyper joli. Ensuite, on a de 16 à 30. Là, c'est lumineux. Regardez le vert. C'est super lumineux. Et la deuxième cartonnette, donc, qui va de 31 à 44. Voilà. Et donc, il y a le noir, ici, pour le 310, pour le backstitch. Mais en sachant que le backstitch, il y a quatre couleurs, quand même. Il y a du jaune, du orange, du marron, du vert et du noir. Voilà. Et vous avez, bien évidemment, les deux petites aiguilles spéciales pour le 14 CT. Voilà, regardez comme ça fait joli, toutes ces couleurs. C'est merveilleux. Moi, il me tarde de tout commencer à chaque fois. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors là, on me met des petits aiguilles. Ah oui, j'ai oublié de dire, toutes les toiles sont surjetées. Mais bon, ça, c'est bien. Et c'est bien parce qu'en fait, le tour est petit. Alors que quand vous avez sur les grandes, il y a au moins 5-6 cm tout autour avant que vous l'abîmiez. Il peut quand même se passer du temps. Mais par prévoyance, mieux vaut le faire à la main comme Isa ou à la machine. Moi, je fais à la machine, bien évidemment, parce que ça ne va plus vite. Enfin, Isa me connaît. Alors, c'est une 87 par 126 points. Alors là, pareil, les références, elles sont riquiquis. Moi, je ne les vois pas forcément bien. Mais quand on se met dessus, si, ça va, c'est raisonnable. Alors, je regarde de près. Ce n'est pas spécialement du confetti, en fait. Ce n'est pas spécialement du confetti. C'est des changements de couleurs. Voilà, bon, en même temps, les confettis. Mais oui, mais les confettis, vous avez un, vous avez un, vous avez un, vous avez deux. Et là, non, ça n'a pas l'air. Regardez, elle est sympa. Enfin, là, on ne voit pas grand-chose. Voilà ma main. Bon, elle est un petit peu plus grande. Une, deux mains comme ça. Voilà. Ah ben, moi, je suis très, très contente de ces petites toiles. Alors, c'est un nouveau site. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà des abonnés, pas des abonnés, des youtubeuses qui avaient déjà fait l'unboxing. Voilà, donc, ben, moi, j'ai eu la demande aussi par mail. Alors, je vais mettre ça. Et alors, j'ai plein de choses à vous dire. Parce que je ne vous dis pas le mail qui m'envoyait. J'ai pris ma tablette pour vous le dire. Parce que c'est un peu compliqué, je trouve. Mais on va essayer de bien éclaircir les choses et de tout vous dire bien comme il faut. Ça ne rentre pas. Allez, pépette. Allez, voilà, ça y est. Voilà, vous voyez, je l'ai coupé, là, mais ça ne gêne en rien du tout. Donc, voilà ce que j'ai pris. Voilà. Ça, j'aime bien, c'est vert. Ça, j'adore les couleurs et tout. Et ça, j'adore aussi les... Ah, il y a le soleil qui arrive, là. J'adore le pastel. Et là aussi, il y a une couleur plein arc-en-ciel. C'est magnifique. Et tout ce jaune qu'il y a autour de la bougie, c'est magnifique. Alors, donc, j'ai pris la tablette. Alors, ah, qu'est-ce que... Ah, non, mais ça, c'est un autre qui me répond. Alors, il est où ? Cole. Ça s'appelle Cole. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Cole. Cole, c'est... Cole Painting by Number Day. Alors, je n'étais pas la seule à croire qu'il s'agissait de peinture par numéro. Alors, là, c'est ma réponse. Là, je clique. On avait une afflèche change parce qu'il y a eu des fois où je leur disais... On avait une option 1, on avait une option 2. Moi, j'ai choisi la 2. Et donc, c'était un budget de 15 euros, je crois. Ouais. Donc, là, vous devez avoir pour 15 euros. C'est pas cher, hein, franchement. Alors, voici mes coordonnées. Bonjour. Vous trouverez un en dessous. Ah, voilà. Ils me disent. Bonjour. Désolée de te déranger. Votre colis est arrivé. Avez-vous reçu votre colis de Painting by Number Day ? Alors, ça, c'est... Ils demandent, hein. Bon, moi, je l'ai reçu un dimanche. Alors, je n'ai pas compris parce que c'est un colis de la poste, hein. Là, comme ça. Il n'y a que Amazon qui livre le dimanche. Donc, ils ont dû peut-être le livrer tard le samedi. Et il est resté dans la boîte aux lettres toute la nuit. Donc, je leur ai dit que dimanche, c'est dimanche. Je ne faisais pas d'unboxing, de vidéos d'unboxing. Et donc, je la ferai aujourd'hui, lundi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, ils m'ont donné les liens rapides en passant par Bitly, la Bitly. Je ne sais pas comment ça se... Moi, je vais les copier, mais sinon, je le fais moi-même pour faire les raccourcis des liens. Et alors, ils disent, de plus... Alors, je vous le lis, hein. Noël approche et Paint by Number Day envoient des avantages aux fans de la communauté YouTube. C'est nous, c'est vous. Nous, vous l'envoyons à l'avance afin que vous ne fassiez la vidéo, afin que vous puissiez avoir une préparation. Si vous souhaitez offrir une offre plus importante à vos abonnés, vous pouvez inclure les éléments suivants dans votre vidéo. Il y a deux points et il n'y a rien. C'est pas mal. C'est pas mal. Parlez à vos fans de l'événement spécial de Noël de Paint by Number Day pour les fans de YouTube dans une vidéo. Je vous en parle, mes abonnés chéries, mes très chers abonnés. Activité de bien-être des fans de Noël de Paint by Number Day. Alors, vous aurez un coupon de 5 euros sans seuil. Il faut enclencher le code promotionnel Noël avec N majuscule O E 2 points sur le EL 1 5. Je vous le marquerai de toute façon. Montant de la remise 5 euros. Possible lors de la commande. Pas de seuil. Période de validité du 1er décembre au 31 décembre 2022. Donc, vous aurez encore le temps là de pouvoir vous en servir. Par contre, le nombre de coupons est limité à 100. Premier arrivé, premier servi. Ça, c'est pas... Nombre d'utilisation limité à une utilisation par personne. Alors, événement. Alors, c'est là que j'ai pas trop compris, en fait. Paint by Number Day en magasin. Acheter 29 euros et on économise 1 euro. Ma foi. Acheter 49 euros, on économise 3 euros. Acheter 59 euros et vous économisez 7 euros. Alors, ça, c'est quand vous faites les commandes. Je crois que ça doit se faire systématiquement. Non, il me semble, pendant cette période. Alors. Ah, on peut cumuler les deux. Remarque. Les activités en magasin. Paint by Number Day. Et les activités de bien-être des fans de Paint by Number Day. Christmas peuvent être appréciés en même temps. Et la remise est donc encore plus importante. Donc, vous pouvez cumuler les deux. Ça, c'est bien. Wow, on paye plus rien. C'est gratuit. Si cela vous convient. Alors, ça, c'est pour nous. Il faut incluer les hashtags, les machins, les trucs, ta ta. Donc, ça sera fait, bien évidemment, dans le titre de votre vidéo. Moi, je n'aime pas. C'est trop long. J'en mets un. Et ensuite, je le mets dans le descriptif. Donc, vous irez voir tout le descriptif. Descriptif. Voilà. Eh bien, passe une bonne journée. L'équipe Paint by Number Day. Voilà. Eh bien, là, écoutez. Hein ? J'espère que vous avez compris. Donc, je remettrai tout en barre de description, bien évidemment. Et j'espère que vous allez profiter de ces promos. En fait, c'est un nouveau site. Donc, allez-y. Vous savez, les nouveaux sites, il faut un petit peu les favoriser. C'est super bien. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Parce que quand même, elle a duré combien ? 23 minutes. Bon, ça va, c'est raisonnable. Ça vous fait passer un petit peu de temps. Vous posez trois diamants. Vous brodez 4, 5, 5 carrés. Enfin, je... En ayant vite comme moi. Et donc, voilà. Alors, je voulais vous dire un truc, mais je vous le dirai dans l'ouverture du calendrier de l'Avent. Dans un... Voilà. J'ai des projets pour une autre chaîne. Voilà. Allez. J'espère donc que vous passerez une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Bienvenue toujours aux nouveaux abonnés. Il y en a tous les jours. Il y en a qui me posent des questions et j'y réponds avec plaisir. Et donc, bah écoutez, continuez, continuez vos préparations de Noël. Alors, moi, ça y est, dimanche, ce dimanche, donc hier, le sapin est fait. Je vous l'avais mis en short. Ça me fait rire, ce short. Je vous l'ai mis en short. Je l'ai mis sur TikTok, alors avec une musique de Maria Carré, parce qu'on peut sur TikTok. Je l'ai mis sur YouTube. Ben, j'ai eu une... Comment ça s'appelle ? C'est une réclamation pour droit d'auteur, donc je l'ai supprimée. Et parce que je ne veux pas de problème, parce qu'au bout de trois, je ne sais plus, vous avez un avertissement. Après, on vous... Enfin, ça va jusqu'au risque de supprimer la chaîne, donc moi, je ne veux pas. Et donc, du coup, je l'ai mis avec une autre musique où il n'y a pas de droit d'auteur. Et donc, je pense que vous l'avez vu. Il est super beau, mais aujourd'hui... Alors, j'ai pris un anti-inflammatoire parce que j'ai très mal au dos. Et aujourd'hui, donc, pour vous situer dans le temps, nous sommes le 12, je crois. Et je vais attaquer le reste de la décoration, mais ça fait deux jours que je n'ai pas brodé. Et la toile de ma maman, elle stagne. Alors là, il faut que j'attaque le cinquième chat. Voilà, j'ai fait le tout, mais maintenant, il faut que je fasse le chat. Allez, j'arrête mon blabla. Voilà, je remercie beaucoup le site Paint by... Alors, attendez. Après, je m'y ferai. Paint by Number Day. Voilà. De m'avoir contacté, c'est sympa. Ils ont dû voir qu'en ce moment, le point de croix, ça fonctionnait très bien sur YouTube. Voilà. Et donc, je vous souhaite... Allez voir votre site, le site, baladez-vous. Il y a plein de choses sympas, machin. Vous verrez, ce n'est pas très cher. C'est pris raisonnable. Et puis, profitez des promotions cumulables du jour. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Sous-titrage ST' 501